rapidement on va l'effleurer parce que demain ou dans les prochains jours on doit revenir là dessus c'est la convention qui a été votée au cnt la semaine dernière justement de simandou et je crois que les autorités de la transition et comme l'a dit diba ce jour là l'assemblée diba diakite directeur de cabinet où est justement et que l'a dit dans un langage propre à lui propre à lui mais ce que je comprends dans un langage triomphaliste ce que je comprends dans son discours c'est que ce que je comprends dans son discours c'est qu'il veut aller l'état tient absolument à ce à ce projet ouais ce qui fait que il ya il ya assez des choses à la disposition qui sont prises et parce que le fait de passer au vote cette convention et c'est un pas un autre pas un autre pas déjà la matérialisation la matérielle oui parce que les choses sont en train de s'activer sur le terrain et on va on va on va revenir et comme je l'ai dit et c'est important de revenir et de savoir qu'est-ce qui est dans la convention exactement qu'elles sont fondamentalement à quand sa publication le contenu de la convention oui ça c'est un problème avant on avait quand même passé ce cap là de la transparence avec l'initiative et avec le site internet contrat minier je pense où il y avait tous les la convention va être d'être d'être voté à l'assemblée elle va être cnt elle va être promulgué par le chef de l'état et puis enregistré dans le journal officiel peut-être on peut espérer retrouver sa plus dedans dans une semaine au maximum sur le site officiel du ministère des mines comme ça se fait avec les autres conventions parce que toutes les conventions en tout cas presque se se retrouvent dans ce site du département je crois alors on espère d'accord il ya